700, 600 ? On va voir les piges. Bonsoir messieurs. La vérité, qu'est-ce qui se passe ici ? Je voudrais savoir. Il y a grosse ambiance. Tu veux danser ? Le problème c'est que je dirais entre ces deux établissements. J'aimerais, s'il vous plaît, vous baisser la musique. Monsieur, s'il vous plaît, rentrez dans votre véhicule. C'est le trouble de l'ordre public, sinon j'appelle les flics. Mais t'es en toi mec, c'est la fête. Je ne veux pas le savoir monsieur, il y a des plages de parking où vous vous garez là. Là, vous dérangez, s'il vous plaît. Bon, écoute-moi bien sur le pyjama de mes couilles là. Tu vas sortir de ton véhicule. La Contara, sortes dans ce véhicule. Allez, circulez maintenant, dégage d'ici. Écoute-moi bien là, avec tes cheveux gras tout sales là. Allez, écoute-moi bien. Tu sors tout le véhicule et tu te casses. Allez. Tu veux jouer au fou avec moi ? La Contara, soit, hein ? Ça t'amuse ? Pardon ? Pardon ? Montre. Il garde la voiture, on est d'accord. Allez, hop. On est pas ban là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça, là, putain ? On est pas ban là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça, là, putain ? Ils vont pas me lâcher les gars, je fais quoi ? Je leur abandonne le véhicule ou pas ? Dis-là, c'est un prank. Aïe, 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 aïe. Non, non. Les gars ? Des balas ? C'est un mec, le mec pour le fumer, ouais, ouais. Descends, descend, descend. Alors, qu'est-ce que vous me voulez, monsieur ? Bonjour, je me présente. Dove à beatball, oui. J'ai été poursuivi par ces gangsters, là, dans le véhicule noir, là, juste avant. J'ai essayé de m'échapper. Ah ouais ? Ils veulent m'agresser, ils veulent me racketter mon véhicule, me carjacker. Veuillez me dire, s'il vous plaît. Il veut, il veut. Voilà, fumez-les, s'il vous plaît. Attends, attends, j'ai... Coupez la musique, on vous a dit, hein. Ta gueule, toi, ta gueule, toi, t'as rien demandé à toi, ta gueule. Je t'avais dit que j'allais te retrouver ou pas ? C'est ouf, wesh. C'est mon véhicule, il veut le m'agresser, hein. Je me présente, toi, va beatball. Bon, écoute-moi, je suis de bonne augure. Je fais de bonnes excuses, tu peux s'en sortir. D'accord, très bien. Vous allez vous excuser ? Bah, c'est très bien, volontiers. Non, toi, tu vas t'excuser. Tu peux récupérer mon véhicule, maintenant ? Non, c'est toi, tu t'excuses. Et tu vas me donner ? Je peux réparer mon véhicule. Et tu lui donnes un petit pourbord au Ballas, dans la suite. Voilà, c'est bon. Tu t'excuses d'avoir mangé le lampadaire de ces charmants jeunes hommes. Je m'excuse d'avoir interrogé votre quartier, messieurs. Tu lui donnes rien à voir dans cette histoire. Tu lui donnes un petit pourbord au Ballas, non ? Oui, oui, c'est bon. On m'a demandé de lever les mains en l'air, désolé. Je reste comme ça pour l'instant. Arrêtez de prendre pour un jibib. Je vous autorise. Ils sont à deux doigts de te fumer, ils sont très gentils et très contents avec toi. Par contre, évite de l'ouvrir, s'il te plaît, parce que toi aussi, t'es pas en terre de santé. Tu vas le faire allumer, si tu continues. Moi, je n'ai fait que te suivre. T'as fait de la merde. Il va falloir rembourser mon auto, comment je vais maintenant ? J'ai fait un emprunt à la banque, j'ai plus une thune. La vérité, c'est... Mais tu... Attends, mais... Tu connais pas les assurances, je travaille là-bas. Chut, bah c'est très bien. Bon, embarquons, on va discuter à rien. Voilà, oui, c'est ça. Allez, embarquons, comme ça on va pouvoir discuter du contrat, mais il fallait me le dire, monsieur. Arrêtez de lever les mains, c'est bon, c'est fini. Merci, en tout cas, les Ballas. Bon, merci, messieurs, les Ballas. Ah, il fallait me le dire, au revoir, voilà. Merci, les Ballas. Merci, les Ballas, allez, cassez-vous maintenant. Mais non, mais non, dis pas ça ! Putain. Oh, là, là. Ah bah, ouais. Ah bah, voilà. Ah bah, voilà. Alors, j'espère que vous apprécierez mes méthodes. Oui, effectivement. Donc, maintenant, vous allez devoir contracter une assurance. Je suis là pour vous. Pour les dommages de votre véhicule. Ouais, mais quand même, admet que t'as chier dans la colle. C'est quoi cette façon de faire ? Je suis désolé, ce sont mes méthodes. Excuse-moi, mais n'importe qui, t'aurais mis une balle dans le troufillon, mon lapin. Oui, je sais, je sais. C'est ta chance que je sois allé chier à la colle. Est-ce qu'effectivement, en faisant ça, mais comme vous le voyez, maintenant, vous êtes obligés de prendre une assurance ? Bah, j'entends bien, mais moi, je voulais juste danser tranquille à la base. Oui, je sais. Mais vous voyez, monsieur, il faut bien vivre, hein. J'ai tête à Soussana qui a été la vivre en ce moment. C'est pas évident. J'ai le petit Yoni, je dois du payer sa scolarité. Ma femme qui t'a préparé des boulettes. Attention. Pas qu'on écoute le collègue, là, qui est à droite, là, le pyjama de mes couilles. Quand est-ce qu'il s'arrête ? Redis ce que t'as dit ? Écoute-moi bien. Attends, j'ai des gros soucis mentaux, là, en ce moment. Redis ce que t'as dit ? Je t'emmerde. Oui, je vais le répéter, pyjama de mes fesses. Mais non, tu lui parles bien, c'est mon ami, maintenant. Mais alors, pourquoi il a sa musique ? Il a une voix toute fluette, là, d'enfant. Il est très gentil, tu le laisses tranquille avec son irus. Mais sa voix, elle va pas avec son corps. C'est tout nain, ça. Roco, tu arrêtes les petits mots. Descends-le, descends-le. Tu arrêtes les petits mots, maintenant. Le code B, quand je vous le dirai, les gars, vous êtes prêts ? Maintenant, maintenant. Maintenant, tu descends, je te laisse là tout seul. Maintenant, les gars. Bon, qu'est-ce qu'il veut ? Pourquoi il veut ? Mais attendez, défendez-moi, monsieur. Non, mais calme-toi, calme-toi. Calme-toi, je gère la situation. C'est qui le mec en plus ? C'est qui le mec en plus ? C'est bon. C'est bon. Attendez, attendez, on va s'expliquer. Tu m'en tires pas dessus, hein. Tu m'en tires pas dessus, je suis en train de te reparler. En fait, je vous ai pris pour un pyjama de pacotille, ce qu'on croise souvent ici à Los Angeles. N'importe quoi, c'est du babe, ça, je reconnais. S'il te plaît. Vous êtes pas en train de me foutre de ma gueule, en fait ? C'est la marque de Kanye West. Non, 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 je me fais pas de votre gueule, vous... J'avais une voix quelque peu schlagguée qui va pas avec votre visage et tout. Mais non, mais faut pas dire ça, forcément, il va se vexer. Tu peux baisser tes bras, t'inquiète, on va en bas. Déjà, baisser tes bras, là, tu nous fais la honte. Oh merde, oui. Bon, ça va ? Oh, on va l'attraper, lui. Oh, il est beau, celui-là, il est beau. Merci dommage qu'il y a pas le... Oh putain, merci. Toi qui travaille dans les assurances, tu peux me choper un gamos notable ou... Alors oui, j'ai des contacts, malheureusement. Là, je ne peux rien faire, j'ai des bras bloqués. Putain, mais appuie sur B, bon sang, ta tête. Mais ça marche pas ! Attends, si je descends du véhicule... Ah. Voilà, tu vois quand tu veux. Où on attache la ceinture ? Faut me trouver un véhicule. Cette torpille toujours en douceur, ouais. Et franchement, merci, hein. Oh, excuse-moi. Ok, essaye ça. Attends, je m'auto-suce. Ça fait tout le temps du bien. J'avais besoin de ça. Tu pourrais faire partager. Hop, 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 mais qu'est-ce que tu regardes, toi ? Oh, c'est bon. Oh, c'est bon de se sucer. Mais ça ne te regarde pas, toi, jeune homme ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce qu'il veut lui laisser ? Oui, mais j'espère que je vais aller vite authentique. Non, mais arrête de le regarder. Faire ça, c'est pas Alan Manson. Laisse-le tranquille. Ah, si, moi. Ah, qu'est-ce que c'est bon ? Je suis circoncis. Putain, j'ai le gland luisant. C'est la première fois que ça m'arrive. Bah, j'entends bien, j'entends bien. Qu'il est goulu. T'allais faire quoi, toi ? C'est bien goulu. C'est un bon petit goût. Je vais me faire ban. C'est un bon petit goût. J'ai la tête dans le moteur, là. Il a falloir changer la tête du dilco, hein. Ah, j'entends bien. Attends, on va chercher mon collègue, là. Bah, votre collègue, s'il vous plaît. Vous disposez... Vous avez un certain charisme. Pourquoi vous traînez avec un enfant comme lui qui est nul ? Qui n'a aucune... Ah, mais lui, je venais de le rencontrer au moment que tu es arrivé. Ah oui, mais il est mauvais. Il est mauvais. Il faut parler. Il faut aller voir d'autres gens. Bah, je vais te présenter mon compère Mimille. Il est adorable. D'accord, très bien. Allez, on y va. Yippé. Tant pis, satellite, toujours en douceur. Ça fait plaisir. Tu fais pas gaffe, hein. Il a souvent un style vestimentaire douteux. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais... Pas un souci, d'habitude. Vous savez, avec certains clients... J'espère qu'il a fait un effort aujourd'hui. Bah, pas plus tard qu'hier. J'ai... Un certain choupa, si vous le connaissez. Je ne sais pas. Il vient dans les quartiers homosexuels. Il a un vrai style douteux, lui aussi, hein. Je peux vous le dire. Vous connaissez le condor ? Lui aussi, c'est pareil. Allez. Il est en train de se changer, là. Je suis sur mes clés, hein. Allons voir, ça. Un bon petit... Arrête de te succer. Viens là, mon ami. Putain, mais pourquoi mon perso, il reste comme ça, quoi ? T'es où ? Mais quand je tourne, c'est ma carte qui tourne, pas moi. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. C'est bon, là ? Alors, qu'est-ce qui se passe, ici ? Essaye de décoroco. C'est toi, Mimile ? Qu'est-ce qui parle de décoroco, là, contre sa race, là ? Ferme ta race, on parle comme ça, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ces manières ? Putain. Vas-y, décoroco, Linco. Ah, Beyon. Comment tu vas, Beyon ? Pourquoi tu rigoles comme un starbé, toi, hein ? Eh, ça, c'est mon Mimile. Regarde-moi ses souliers fluos, là. Ah, il est homosexuel ? Ah, ça fait plaisir, ça. Ah non, il est juste aberrant. Je suis miteux. C'est ça. Non, arrête de vouloir cropper. Mais non, mais c'est dingue, ça. Voilà, tu l'as bien méritée, celle-là, hein ? Tu arrêtes de frapper les gens, mais c'est dingue. Faut aller... Excusez-le, il est tendu. Ah, c'est pas grave. Oh, excuse-moi. Oh, tu l'as pas volée, celle-là. Ah, j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Il ne l'a pas volée, il ne l'a pas volée. Ah, j'ai pas fait exprès. J'entends bien. J'ai perdu le contrôle de mon muscle. Oh, et toi, par contre, je vais te mettre une lichette. Allez, on lui met une lichette lui aussi. On lui met une petite lichette. Non, mais c'est Mimile, pas Mimile, pas Mimile. Ne vous en faites pas, je vais gérer, hein. La petite reverse qui va bien. Voilà. C'est bon, vous avez fini vos conneries, maintenant ? C'est dingue, ça. T'es obligé d'en venir, Romain. Mimile, comment tu te sens ? Oh, putain, il a combat Mimile. Il va avoir le seul, son pote, non ? Obligé d'emmener Mimile à l'hôpital, maintenant. Par contre, faut que j'ai réparé ma caisse, hein, les mecs, hein. On est d'accord, hein. Je l'ai coma. Attends, je vais... Ah non, ça va, elle reste contrôlable, les gars. Non, non, ça va, finalement. Vas-y, on va continuer à avancer. Ça va, ça joue un peu sur ce serveur, c'est cool. L'autre, il était... Ça va, il savait jouer un peu en minimum RP. Il a pas fait de la merde. Il est pas parti en égo, il aurait très bien pu, hein, les gars. J'en aurais pas voulu, hein, parce que j'ai volé son véhicule. Et je crois que le gars, il voulait jouer, donc c'est cool. Par contre, là, sur la chante, ça va pas le faire... Attends, je vais voir mes cadeaux. Putain ! Code B man au rapport, j'aurais peut-être besoin de toi, là. Bon, un petit code B gratos. Bon, même si ça joue bien, il mérite quand même ça. Attends, il est sérieux, il est en carte, lui ? Où je... les gars, c'est au Bénise ou au Célibinise ou le concessionnaire pour réparer la voiture ? Bon, cherchez-moi une voiture, là, viens, j'en... Putain, mais qu'est-ce que c'est que c'est le con, là ? Putain ! Attends, je vais lui parler, hein. Bébé, qu'est-ce que tu fais, là, bébé ? Puisque t'as beaucoup d'argent, tu peux pas me passer une petite... Écoute-moi, la grognasse, là, ça fait deux fois que je te reprends, là, il est sur mes roues. C'est quoi la balle, j'adore ? Tranquille, le rond. Oui, non, mais attendez, je me présente, je suis dove à bitball. La con de Sarah, elle commence à... j'arrive dans le parking, elle est en train de se jeter. Vous allez bien ou quoi, les gars ? Elle est en train de m'arnaquer à la chirurgie. Avec son Max Calacor, là. Vous allez bien ou quoi, les gars ? Bonjour, qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Parle un peu, c'est une femme, parle un peu, femme, que tu es. Calmez-vous, les gars. Espèce de gouinas, hein ? Je suis en train de te parler. Il est incroyable. C'est énorme, j'aime bien. Elle m'a pris pour un jb. Attends, attends, viens, viens. Elle m'a pris pour un jb. Tu vas voir la chorba où je vais te la foutre, là, dans tes troupes de fallop. La con de Sarah. Ouais, ouais. C'est extraordinaire. Écoute-moi, tu vas voir, je vais bien imbiber le pain de mie, hein. Tu vas voir, il y a une petite arachide dans ta charde, ça continue, hein. Il est incroyable. Femme que tu es. Il est incroyable. Mais c'est normal que je m'acharne, hein. Elle se jette sur mes roues. Regarde, regarde, chauffe, chauffe, chauffe. Regarde mon véhicule, là. Avec ses implants dégueulasses, là. Avec son cul dégueulasse tout froid. Tout triste. Tout plat. Qu'est-ce qu'il a fait à ton véhicule ? Qu'est-ce qu'il a fait à ton véhicule, frère ? Avec chose ? Je suis choqué. La vérité, je suis choqué. Attends, viens. Elle a fait quoi à ton véhicule ? T'es assez pour t'acheter une caisse comme ça ? Fait des implants à te... J'en ai rien à foutre. Elle vient avec les implants. Allez, viens. Voilà, lavez mon véhicule. Merci, monsieur. Bien aimable. C'est bien gentil, monsieur. Regardez ce qu'il reste. Des restes de ranoutes. Regardez. Ça, c'est ses gousses-coulottes. Toutes sales. Monsieur, monsieur, parlez mieux, là. Avec du pipi et du sang de règles. C'est dégueulasse. Oh, je me casse. Oh, putain. Vous croyez que je m'a baissé à 5 ? Je vais lécher. Ah bah oui, je vais lécher. J'adore les ranoutes de règles. Oh, j'ai dégueulasse. Oh, c'est bien. C'est un bon petit goût. C'est un goût neutre. Attends, mais vous l'avez entendu ou pas ? Ah, monsieur. Bon, écoute-moi la grognasse de service. On va régler ça. Dure ma femme. Ça parle mal, là. Ah, voilà. Voilà. T'enlève ton masque maintenant. Tapez-vous. Tapez-vous. On dirait moi une bouffonne. Venez voir. Alors, viens réparer ce que tu m'as fait. Mais là, tu me demandes. Oh, mettez-toi. Je te demande des dommages d'y attirer. Je te demande 500 dollars pour la carroserie. Comment ça me tire ? Je ne vais pas me tire. Tu t'es jeté. Tu m'as mis mon mauvais cul. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais elle est désolée. Elle n'est pas désolée. Tant qu'elle se met à genou devant moi, elle s'excuse. Allez, y'a-la. Vous avez entendu ? Elle a dit quoi ? Non, non. Elle a dit qu'elle vous aimait très, très bien. Bon, on va régler ça. Ce n'est pas le genre de la maison de frapper une femme, mais elle mérite. Allez, viens. Je ne veux pas te taper. Tu vas voir. Sors dehors, tu vas voir. Je te frapper. Je voulais réparer. Ah, merci. C'est gentil. Et concernant cette femme, on la met où ? Sur la place publique ? On la frappe ? Je vais te tuer, toi. Bah alors, on va voir si tu vas me tuer. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac à doux ? Hein ? C'est ça ? Y'a ta mère. Y'a tes couches de règles ? Tes couches de ranoutes, c'est ça ? Non, non, y'a ta mère. C'est très drôle, ça. Y'a ma mère. Ça manque de répartie, tout ça. Espèce de jebem. Tu peux te casser, s'il te plaît ? Ton grand-père, le breakdancer qui s'amuse à le faire dans les autres commerciaux. Je voulais pas faire sortir le... Ah non, j'en veux plus. Y'a pas personne, n'importe quoi. Alors, t'as pas tes whiteknacks qui vont sont là pour te défendre, hein ? Tu vois ? T'as personne pour te défendre. Espèce de grognasse. Je peux lui imaginer une balle entre les deux vieux ? Vas-y, allez, vas-y, en hostiose. Vas-y, allez, on va voir. Allez. Ok, viens d'or. J'arrive. J'en ai marre des pétasses dans nos jours. Il y a moyen de faire sortir, mais la problème, c'est que j'ai pas le droit. Merci, Estetnaet. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas vraiment me mettre une balle dans la tête ? Tu vas rien faire, elle, on va dehors. Espèce de grognasse, allez, viens. Mais monsieur, calmez-vous. Mais monsieur, elle m'a manqué de respire. Regardez. Elle sait pas à qui elle s'adresse. Je viens tout droit d'Israël. J'ai été à Tel Aviv. Je sais, je m'adresse à qui. Je m'adresse à un gros fou. Oh ! Oh là là ! Oh là là, gros ! Ça va très loin, là. Vous avez vu ? Par contre, monsieur en rouge, s'il vous plaît. Parlez un peu moins fort, là. Ah d'accord, c'est quel musc ? Muscle F3. Ouais, muscle F3. Ah merci. Il n'y a pas de... C'est quoi le muscle F3 ? Car qui l'est, les gars ? C'est tout dans la rue. Alors, on va se parler, toi et moi. Ta gueule. C'est quoi ton souci, hein, petit enfant ? Espèce de pyjama, j'ai très bien compris que t'as 11 ans. Attends, alors elle, je vais partir en acharper, rien à foutre. Monsieur, 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 je peux vous parler ? Oh l'enfant. Écoute-moi, espèce de gamin, je sais que t'as 11 ans. Parce que t'as une voix fluette, tu vas dégager du cerf plus vite que prévu, tu vas voir. Ça se fait pas, ça, monsieur. Elle est antisémite et également raciste, cet enfant. Vous avez deux gardes du corps ou quoi ? Il a 40 ans. Non, mais je vais faire un signalement, hein. Aux papillons. Parce que des personnes dans son genre qui s'amusent à prendre la voix d'une fille alors que c'est un putain de pyjama qui a 12 ans et qui devrait terminer ses coups à lire des j'aime lire, j'en ai rien à foutre. Viens avec moi, viens avec moi, viens avec toi. Bah je viens avec toi, allez, on va voir. On va régler nos comptes. On va sortir une couleur. Les chevaliers blancs, cachez-vous, c'est entre elle et moi. Qu'est-ce tu vas faire ? Mais je vais me casser d'ici. Très bien, tu vas rien faire. Elle m'a écrasie, elle m'a écrasie, regardez, vous l'avez vu, elle m'a écrasie. Attends, mais... Oh, monsieur, 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 poussez-vous. Attendez, monsieur, poussez-vous. Ouais, ça va pas rentrer. C'est un pig. Mais c'est un pig, 100%. Pourquoi elle prend la voix d'une fille ? Pourquoi elle prend le personnage d'une fille ? Casse-toi ! Il peut partir, lui ? J'en ai rien à foutre, je vais rester près de toi, tu vas voir. Tu vas rester ici bloqué. J'en ai rien à foutre, les gars. Un pig ne doit pas jouer une meuf. J'suis désolé. J'ai appelé un papillon. J'ai appelé un papillon. J'suis désolé. J'suis désolé. J'suis désolé. J'suis désolé. Mais c'est un garçon, c'est un pig qui a à peine 10 ans. C'est horrible. Et il s'amuse à chauffer des mecs. C'est n'importe quoi. Et j'suis sûr qu'il y en a dans son GTA. C'est un pig. C'est pas une pig, c'est un pig. Me dites pas que c'est une fille. C'est jamais une fille, ça, les gars. Vous avez entendu sa voix. Vous pensez vraiment que c'est une fille pig ? Arrêtez. C'est pas une fillette. Ça veut dire que dans ce cas-là, je m'en prends une fillette depuis tout à l'heure ? Mais non. Mais non, c'est pas le genre de la maison. Qu'est-ce que c'est que cette connasse, là, putain ? Qu'est-ce que c'est que cette connasse, là, putain ? Quelle connasse, là, putain ? C'est quoi, ce bordel ? Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui. Écoutez-moi, espèce de petite grognasse. Ça vous amuse de monter... De vous mettre juste... Pardon ? En fait, on vient de se croiser et je voulais juste te dire que j'adore ton style. Ah oui, c'est vrai, vous aimez bien mon style ? Bah c'est gentil. Mais là, il faut que j'y aille, là, je rejoins des amis. Attends, c'est un RP Condor ou... Ah d'accord, mais vous voulez que je vous emmène ? Ok. Et... vous avez rencontré cette fille juste avant ? Bon bah, expliquez-moi alors, dites-moi. Ouais, si tu veux. Et du coup, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, monsieur ? Attends, il a un RP Condor ou quoi ? Tu vas aborder, enfin, tu te fixes une limite d'âge... Enfin, tu sais pas, après... Bah, je vais aborder une demoiselle, si vous voulez, vous vous mettez en exercice. Y a pas de soucis, je vais le faire. Tu sais un peu ce qui te bloque ou les excuses qui t'empêchent d'y aller ou... Bah, ce qui me bloque, c'est la timidité. Et des fois, j'ose pas. Avec le soleil, ça va. Donc, bah, ça va le faire. Donc, bah, c'est parti. D'accord, bah, je vais... D'accord, très bien. Ah ! Ça va être un truc d'ouf ? Ça va être un truc d'ouf ? D'accord, d'accord, très bien. Ça va être un truc d'ouf. Il faut que je trouve ma demoiselle, alors, en question. Ça vous va ? Ouais, si tu veux. Y a peut-être une demoiselle ici, dans le coin, non ? Non, y a personne ici. Le monde est petit, voilà. Le monde est petit, effectivement. On va faire quelques petites réparations, Biniz. C'est discone ou quoi ? Merde, merde. M. le condor, le souci, c'est que... Vous le voyez, c'est fermé. Si, je l'avais déjà eu. Je sais pas si vous vous en souvenez, une fois, j'avais vu un mec faire du RP condor en mine, comme ça. C'est incroyable. Ben, ça pourrait être incroyable. C'est incroyable de vous croiser ici, monsieur. Vous êtes un art... Vous maîtrisez l'art de la drague. Vous êtes un vrai charmeur, monsieur. Si je puis me permettre. Ça peut être... Je pense que ça peut être un truc marrant. Et qu'est-ce qui pourrait être marin ? Euh... Attendez, parce que c'est... Ah non, mais on sent... Là, récemment, j'ai investi 2000 dans une crypto qu'on m'a conseillé. En une semaine, j'ai perdu 800. J'ai retiré 1200. Ah, vous avez retiré, mais il faut jamais retirer, monsieur. Et dans la foulée, j'ai refait. J'ai suivi un call de quelqu'un qui a dit, oui, c'est un pro. Je l'ai suivi. J'ai perdu. Je fais une liquidation. Enfin, une liquidation. Un stop-loss sur un trade à 600. C'est vrai ? Une stop-loss ? C'est juste, t'achètes, tu revends 5 minutes après, ils vont se prendre 200, 300, 400 milles de bénéfes. Voilà, ça dégage. Tu as vu ce black-là ? Regarde, sa voiture, elle est toute niquée maintenant. Ce bouffon. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, il n'y a pas de soucis. Je peux rouler comme ça, espèce de shalschlag. Allez, le quebla, là. Retour dans ton quartier de pauvre. Mais tu vas rien faire. Je suis dove à beatball, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire quoi, Renoir ? On s'en fout, t'es métissé, ça veut dire que t'es cacaolé. T'es cacaolé, dégage. Dégage de ce pays. T'es une racaille. T'es une racaille toi aussi, hein ? Je suis plus racaille que toi. T'es une racaille. T'es une racaille, dépêche-toi. Espèce d'étranger. T'es quelqu'un ? T'es qui ce mec, il fait euh… Putain, vous êtes sérieux, les mecs, à faire des persos… Comment ils s'appellent ? Le… 健uocosman. déjà c'est moi ça me fait chier moi j'ai envie qu'ils aient de l'action ben moi aussi j'ai envie qu'ils aient de l'action attend deux secondes obtient un black ici vient on va l'écraser voilà on va sortir d'ici alors je viens vous demandez simplement présenté mes excuses je suis avec mon collègue il a une formation au proposit travail de la crypto justement on a de l'argent à vous donner pour nous protéger comme ça je viendrai ici me refuser beaucoup de gens qui me cherchent voilà c'est pour ça je vous dis que je vais être millionnaire de ouf ben alors donne leur un peu d'argent si tu peux et donne leur des quelques rudiments de conseils sur la drague voilà allez-y dites moi tout il s'arrête un truc d'ouf c'est un truc d'ouf ben allez-y avec ça ça va être un truc de ouf c'est un truc de malade c'est que bah moi je suis débutant j'y connais rien je veux juste voilà oui le plus simplement le plus rapidement possible et donc je fais appel à vous vos conseils et c'est vous qui me dites ce que je dois faire au délalois oui et commence à parler indien voilà mais qu'est ce qu'ils racontent oui non 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 mais il ya les affaires de ma copine il le tient bien mais si vous êtes sûr ça va oui va très bien ah ouais je suis pas bourgeois je suis un juif donc je suis pas un bourgeois je suis juif donc la con de taras tu te la mets tu la mets en veilleuse parle mieux on n'attaque pas le peuple on n'attaque pas mon peuple je vous le dis je vous le répète je suis avec mon associé qu'un business à vous proposer va vous le dire le nouveau challenger c'est babar c'est ça c'est gaspard je crois c'est gaspard donc là pour aujourd'hui tu penses que tu vas aborder enfin tu te fixe une limite d'après tu sais pas après bon vas-y côté côté mais les violets voilà ce que je vois voilà les gars les y regardez ce qui se passe gaspard a dit ça voilà faites les chiés les gars comme ça voilà voilà les mecs voilà ce que je vois vous imaginez là vous êtes là comme ça là sur les planètes les planètes dites moi en plus vous êtes sur le marché pour revendre vous êtes allé dans les grottes vous avez tué des chauves-souris rare je sais pas quoi vous avez pris des trucs des rubis des machins vous allez les vendre au marché mais je vais pas les voir je vais rien vendre je vais je vis tu fais old je vais old ça va être un tout mal là on va faire des courses de jets qui je passe là protégez moi protégez moi je peux monter ici merci protégez moi monsieur le noir c'est gentil c'est très gentil et je crois qu'ils vont revenir nous chercher merci de nous défendre moi je peux avoir ma weed ça fait une heure que j'attends c'est un bourge ils ont de l'argent ces mecs là vous devriez lui donner c'est un conso sa dose de crack allez-y je paye bien vous inquiétez pas les faux c'est quoi nous quoi il est vraiment les gueules de yank lee c'est bon il va vous donner votre dose monsieur ouais c'est quoi comme varieté de moi de l'argent s'il vous plaît mais je me mets en sécurité un lui ça va réporté sur la c'est bon stop en way report et les gars reporté mais c'est quoi vous allez faire tous mes perso vis c'est quoi ce bordel merci ubica je vais te remercier street night aussi ont pas laissé que bakari mais qu'est ce qui se passe je suis dans le multivers ou quoi il je vois un derka et un glucose man qu'est ce que c'est ce bordel monsieur le juif oui vous allez bien oui tout va bien mais que vous pouvez me passer un peu d'argent s'il vous plaît non monsieur je n'ai rien vous demandez à monsieur condor monsieur condor vous avez une formation pour lui bien sûr gauche j'irage dans ce moment là je commence à voir quoi les gars oui vous répétiez mais mais voilà mais là ce mec là voilà c'est vraiment une raclure c'est pour tous mes persos c'est un best-off ou quoi c'est une émission attend c'est surprise surprise bien joué mais une petite racailles noires c'est bien joué ça les gars vous travaillez pour deux vies à beatball ah ta gueule je suis d'accord on a des racailles noires la ferme ta putain de gueule ce qui lui est là on il a mal pris bon allez roue libre à volonté maintenant je vais couper je vais les manger les gars vous pouvez y aller les mecs on va et profiter du spectacle c'est chouette putain je voudrais quoi c'est l'heure du retour c'est l'heure du retour putain les gars c'est quoi ce bordel ça fait plaisir un petit gta de temps en temps je les banne je les banne je les banne elle arrive à 21h mince parce que de voir les enfants ouais on live ce soir les gars on fait quoi ce soir les mecs si je live si je relance tout à l'heure je sais pas quoi faire on en fait quoi lui là ouais il paraît que t'as parlé dans le chat il paraît que c'est vrai que tu viens à 21h t'as donné ms pour lui hein bah c'est un rigolo lui et son collègue là je sais pas il y a un gars dans le chat qui me l'a dit merci bah en fait tu voulais quoi une protection ? c'est un truc de malade j'suis kevlo en plus j'ai voulu le porter j'suis kevlo carrément wesh 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 ok ok bah tu sais quoi de façon j'ai ban du coup j'ai ban du coup ah ouais bien vu on a eu un bail hein au bingo tout à l'heure je t'ai expliqué mais ok ok bah répète vite fait comment j'fais pour le poser là ? bah dis vite fait on matosse mais du coup là y'a un papillon par minou là ? enfin t'as compris quoi apparemment ah ok parfait enfin comment je fais pour le poser bordel euh je crois que tu fais la même attends mais wesh john tu t'es mis en mode euh oh non attends 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 c'est qu'il est en coma ouais tranquille ça va venir ok c'est triste oh la vérité ça fait serrer gros les gens attends 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 il est en coma de quoi ouais il a pris un coup ouais il a pris juste un coup ah mais il a dû se faire savate avant aussi une petite soirée à elet loose le gars ou pas ? il y en a qui proposent lovo, bigot euh... mais t'as déjà été débanné euh chupa t'es là ou pas ? tu peux débannir 1m65 ? ou zeny je sais pas s'il est là et let loose et let loose non bah il y aura pas d'Harry Potter je pense pas non je vais voir s'il m'a répondu mais je pense pas qu'il y aura d'Harry Potter Harry Potter vous allez devoir attendre euh dans la semaine là il faut que Hurricane soit là les gars bah discord on a fait des troll discord déjà ah bah c'est bon t'as des bannes euh... bon on verra en tout cas merci pour les idées les gars je regarderai ce que j'ai envie de faire tout à l'heure à l'instant T ce que j'aurais envie de faire y'a pas un mec qui peut mettre un petit code B là magnifique là ils sont bien paqués là les 5 là un truc stylé là pour terminer là cette première session de live tu veux débannes Toxic Gaming ? c'est qui Toxic Gaming ? il ne peut plus parler sur le chat mais il a fait quoi ? il a fait un truc de la merde ? faut qu'il vienne me parler lui-même en DM ce qu'il a fait euh... pour voir si on peut s'arranger s'aligner je suis déjà niveau 15 idiot j'ai l'impression que c'est le... c'est le bureau des pleurs les gars pour les débannes vous voyez avec les autres admins ? vu le pseudo déjà il se sub et après on verra il a rien fait du tout euh... j'en doute mais pourquoi il s'abonne pas ? s'il s'abonne éventuellement ouais peut-être qu'on pourra le débannes mais il va apporter quelque chose au chat ou pas ? il est intéressant ? il est drôle ? il interagit avec les autres ? il est friendly ? il propose des choses ? non ? ou vraiment c'est peine perdue ? jamais vu personne ne le connaît est-ce qu'il peut divertir ? mais après en même temps il y a marqué toxique ils ont raison mon chat il dit il y a marqué toxique donc il sera forcément toxique on débanne ou pas ? et en plus il faut voir Exyné parce que moi je dois aller dans les options de ma chaîne YouTube oui on a le pardon facile sur Ayus TV ok Hélène le chien non on voit tes messages t'inquiète Nicolas t'as pas été ban oh le serveur c'est qu'est-ce que c'est ? c'est un membre de l'armée ? mais qu'est-ce que c'est que cette gueule de merde ? et cette combinaison ? putain monsieur s'il vous plaît qu'il a dignité il s'est cru sur H ou quoi ? l'autre étape mais c'est quoi ce serveur l'autre il tape une roi ? putain j'en ai marre c'est quoi ce serveur quoi ? il n'y a pas de pardon les gars enfin je sais pas les gars attend il y a des chances les mecs ce qui est ouf Forêt Jever ? je vais me poser la question les gars il y a des mecs qui ont été bannis sur YouTube et vice versa et quand on va revenir sur Twitch ils vont être débannés du coup vu qu'on les aura pas bannés j'ai pas eu plus et j'ai pas les pseudos en tête je connais pas leurs pseudos donc ça veut dire que dans le tas là des mecs que j'ai bannis sur YouTube on va les revoir sur Twitch en mode salut ouais comme si de rien n'était en fait parce que je j'ai pas du les bannir il y a certains pseudos voilà je veux pas m'en souvenir c'est impossible donc il y aura des comebacks de tarés qui vont arriver ni vu ni connu ouais salut Riri Ah c'est l'heure du tour du tour t'es sûr ? non je crois pas hier c'était 36 moi j'habite à j'habite pas au même endroit que toi frérot attends je regarde c'est à 39 ou 36 je sais plus 37 je crois je reviens très vite à très très bientôt les gars dans sur Twitch il peut écrire sur le chat mais ça n'apparaît pas bah c'est normal il a été masqué sa lignée et pourquoi il vient pas me parler directement en fait en DM sur Discord moi il vient de s'excuser lui-même en fait de ce qu'il a fait sa lignée bah dis lui de me DM sur Twitter soit sur Discord en DM soit sur Insta ou soit sur... bah Discord Discord ils vont revenir comme Noé après le déluge les gars il y a Dicone Dicone Kiri Seub les frères on a parlé de lui il y en a qui le regrette moi aussi les gars je suis le premier à le regretter cet artiste euh ouais qui reviendra dans quelques mois dans 3-4 mois je crois il m'a dit ou dans 6 mois je sais plus mais euh voilà il va manquer hein Dicone alors c'est ouais j'ai enfin j'ai pu en profiter ouais bah ça m'a fait une pause quand même donc du coup c'est ça m'a coupé un peu le stream parce que j'ai pas arrêté pendant plusieurs mois là streamer euh avec le 24h aussi donc ça m'a quand même fait du bien euh même si j'ai encore toujours un peu à la voix défoncée Allo ? T'aimes rien voiture ? Ça vend pour 40 000 si tu veux C'y a un connard il va te scam c't'en bouge t'enculé Taras Allez dégage Qu'est-ce tu dis toi ? Ferme Taras tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi la con de Taras ? Ferme Taras ! On se connaît ? On se connaît ? Oui on se connaît, ferme Taras ou sinon je te la suce Vas-y on jouait bien Oui on voit tes messages PD2AD Attends 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 Deacon c'est le gun master des Binds ouais ouais il est trop fort ouais Bon on se retrouve tout à l'heure les gars peut-être Inch'Allah je l'espère les gars c'est genre Normalement j'aurai de la motive Et euh... faut pas que je lance trop tard il faut pas que je lance trop tard Voilà donc t'as vu t'as très demandé Deacon hein t'as vu les gens ils te kiffent hein C'est bien hein Allez à dans deux jours Mais nan c'est pas la pause de deux jours là ça va je suis pas en week-end on est en week-end ou pas ? Mais nan je fais pas une longue pause Euh ouais il avait expliqué je sais pas si je peux le dire en privé enfin en public là Mais en tout cas il a une pause il a une longue pause due au taf Moi je peux partir Écoute je peux te louer celle-là Ça dépend combien t'es prêt à mettre Écoute je peux te louer celle-là j'ai une voix de boloss Je me prends pour un gangster sur GTA j'ai rien à foutre de mes après-midi Allez coupe le... oh coupe le PC frère vas-y fais moi plaisir à manger avec ta famille Pourquoi tu es méchant ? Je suis pas méchant mais c'est juste que ça me dégoûte de voir des mecs comme ça perdus dans le jeu Voilà les fondamentaux les fondamentaux Être avec la famille c'est l'heure du vtour C'est un moment de partage les gars Tu n'as rien à foutre du vtour j'ai une gueule de bouignoule ou pas ? Bah bien sûr enfin t'as la voix en tout cas Ah d'accord j'ai une voix de bouignoule d'accord Allez vas-y quitte le PC bouffon quitte le PC Pourquoi t'es méchant gros ? Parce que je vais faire ça toute la soirée les gars A faire en sorte qu'il y ait des connexions, des liens avec vos familles respectives Ah c'est sympa Écoute-moi le pyjama là, oh ouais reviens ici ! Les gars vous voulez pas déconnecter c'est l'heure du vtour les frères C'est l'heure d'aller manger les frères Mec c'est amer, on mange du porc nous Oh la la c'est chaud Les gars vous voulez pas vous reconnecter avec votre famille C'est l'heure du vtour les gars vous voulez pas décrocher le PC GTA les gars sérieusement Décader du PC les mecs c'est l'heure du vtour Bon moi en tout cas moi je coupe le jeu les gars je vais les manger Bah putain les gars normalement je pense que ça va être l'heure Bisous les mecs je vous aime et on se retrouve tout à l'heure Inch'Allah Et bah Deacon j'espère qu'il nous donnera en avant première Il vous le dira dans le chat quand est-ce qu'il revient Laisse leur un petit message dans le chat s'il te plaît Laisse nous espérer et attendre on va compter les jours Deacon comme pour le ban Twitch Mec il y a moyen que tu me déposes à la fourrière ou pas ? Oui mon ref tu m'entends Ça me tue Merci Gisèle, merci à Met65, Foragejever, Benji, ST, Streetknight, Deacon, Artefacts, Aligné, Excess Bonne soirée les gars Et merci, merci pour vos messages Je vais vous déchirer, à toutes Merci à mes Tipeurs et souscripteurs